On en était à nos mécanismes de transition. Donc là... Donc ce qu'on avait vu ce matin, c'était un peu un overview avec différentes techniques. On va maintenant rentrer dans les détails de ces techniques en regardant les différentes solutions et puis en allant plus vers celles qui marchent ou celles qui semblent plus populaires à l'heure actuelle parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de solutions qui ont été proposées et il y en a simplement certaines qui survivent. Alors déjà, où on peut avoir l'IPv6 ? Alors, pour avoir l'IPv6, si vous regardez les OS actuels, eh bien à peu près tous les OS sont compatibles. Donc sont compatibles avec l'IPv6. Que vous prenez Windows 7, que vous prenez macOS, que vous prenez Linux, que vous prenez IPSD, vous n'aurez pas de problème. Tous ces systèmes intègrent depuis longtemps le protocole. Et les applis qui vont dessus sont de plus en plus vessifiés. Donc si vous prenez iTunes, vous prenez Windows Media Server, vous prenez Chrome, vous prenez Internet Explorer, tous ces services-là sont en IPv6. Microsoft a poussé aussi très à fond dans ses OS l'intégration du protocole. Donc tous les services peuvent être accessibles en v6. Donc ce qui fait que, de ce côté-là, vous n'avez pas trop de problèmes, à part évidemment si vous avez écrit vos propres applications. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Si vous n'utilisez pas les bonnes API, eh bien vous ne serez qu'en v4 et pas en v6. Donc là, il faut faire attention. Il y a un effort d'écriture des applications actuelles. Donc si vous commencez à développer des applis, prenez les bonnes API. Comme ça, vous pourrez écrire du code qui marche en v4 et en v6. Si vous écrivez qu'en v4, vous aurez des problèmes. Du genre, même Java, qui est un langage objet, considérait qu'une adresse, c'était un IN32. Quand on passe en IPv6, ça pose des problèmes. Donc à ce niveau-là, au niveau des OS, pas trop de surprises. Au niveau des équipements réseau, si vous prenez un switch, si vous prenez un access point, vous pouvez faire du v6 normalement. C'est complètement transparent. Par contre, on n'aura pas des fonctions avancées. On discutait ce matin ou hier de choses qu'on aimerait trouver au niveau 2 dans les switches. Eh bien, on ne les a pas encore. Et donc ça, ça sera dans les renouvellements de gamme de produits pour intégrer de mieux en mieux IPv6 dans les équipements niveau 2. Là où, pour l'instant, on va avoir plus de problèmes, c'est de trouver par exemple un CPE qui fait l'IPv6. Vous prenez un routeur ADSL dans le marché, vous en avez très peu qui supportent par défaut IPv6. Donc là, ça peut être un peu plus dur de ce côté-là. Par contre, à ce moment-là, il faut utiliser des mécanismes de tunneling ou autre pour pouvoir traverser. On verra certains de ces mécanismes par la suite. Pour les ISP, pour les opérateurs, c'est en cours. Donc les grands opérateurs actuels sont en train de migrer sur V6. Ce n'est pas un secret. Vous avez un très grand que vous connaissez bien qui est en train de passer pas mal de choses à IPv6 et former pas mal de monde aussi à IPv6. Au niveau du forwarding des paquets, comme on disait ce matin, ce n'est pas vraiment là où est le problème. Ça se fait relativement bien. On arrive à le faire avec de bonnes performances. Donc c'est plutôt dans tout ce qui n'est pas forwarding, là où l'adresse va se retrouver un peu par effet de bord, que là, on risque d'avoir des problèmes. Par exemple, SFR avait mis IPv6 sur son réseau de production. Donc on a des SIM qui nous permettent d'accéder au réseau IPv6 de SFR. Par contre, ils ont vite retiré les choses parce que tout marchait très bien, sauf l'appli qui envoyait des tickets, qui, quand ils voyaient une adresse sur 128 bits, planté et le GGSM planté. Donc la prod n'a pas aimé ce genre de petites plaisanteries et donc IPv6 a été retiré. Donc c'est là où il faut faire très attention et bien tester les équipements parce que vous n'avez pas une garantie sur tout. forwarding, ça ne posera pas de problème. Le reste, ce n'est pas évident. Et ce matin, je vous donnais deux exemples à Télécom Bretagne sur les Wi-Fi. Eh bien, là, ce n'est pas le traitement de paquet IPv6, c'est tout ce qu'il y a autour qui bloque. Donc c'est là-dessus. Ou quand vous avez des équipements, vous devez bien les tester pour que ça marche. Donc, on va regarder un peu mieux l'évolution de la transition. Alors là, on a listé un peu les groupes de travail de l'IETF. Donc le premier groupe qui a été créé il y a très très longtemps, en même temps qu'IPv6, ça a été le groupe Sixbone. Et le but du groupe Sixbone, c'était de définir une infrastructure de test sur lequel on pouvait faire de l'IPv6. Donc on avait des adresses, par exemple à Télécom Bretagne. Donc le préfixe utilisé par le Sixbone était 3FFE. Donc 3FFE, si vous regardez, vous écrivez 3 en binaire, ça vous fait 0011. Et vous retrouvez bien un préfixe global. Ce n'est pas parce qu'on a 2 ici qu'on a un préfixe global. On peut aussi avoir des préfixes globaux avec la valeur 3. Ensuite, on avait 0,3, 0,5 pour la Bretagne. 3, c'était pour la France. 5, c'était pour la Bretagne. Et ensuite, on déléguait les préfixes. Donc c'était un réseau qui était, j'ai des images, je vous montrerai après, qui était centré autour de Grenoble et qui a donc permis de tester les premières piles IPv6. Alors ça n'a absolument rien apporté d'un point de vue opération, comment gérer la transition, mais ça a permis d'exploiter les premiers réseaux. Ensuite, on a eu un deuxième groupe qui s'appelle NG Trans. Donc NG Trans, ça a été les premières visions un peu simplistes de transition. Donc plein d'outils dans tous les sens pour arriver à faire la transition. Donc il en est resté quelques outils, mais en fait, on avait plus d'outils que nécessairement. C'était vraiment un groupe qui publiait des RFC, des RFC, avec plein de solutions. Mais après, comment on pouvait les appliquer ? C'était un autre problème. Donc après, vous avez un groupe qui s'appelle V6OP, qui est toujours actif, qui lui s'intéresse plus à la manière dont on va gérer les réseaux IPv6. Et donc, une certaine classification de réseaux ont été faite, les réseaux non managés, les réseaux d'opérateurs, les réseaux d'entreprises, etc. Et on regarde un peu les solutions pour ces réseaux. Et puis surtout, c'est identifier ce qui manque pour que ça puisse fonctionner. Après, vous avez maintenant des groupes de travail qui sont plus sur des solutions que l'on va retrouver actuellement sur le marché. Donc vous avez un groupe qui s'appelle Softwire. Donc Softwire va grossièrement définir toutes les solutions à base de tunnel. Donc on parlera d'une solution Rab-on-Spock, par exemple à base de L2TP. On verra aussi les solutions Mesh au niveau des cœurs de réseau. Donc on trouvera SAS. Et vous avez par contre un autre groupe qui s'appelle Behave. Et le groupe Behave, lui, est plus sur les mécanismes de transition. Donc de traduction d'entête. Donc d'IPv4 vers IPv6. Donc en mettant des NAT qui vont faire ces transactions. Et puis des relais DNS qui vont permettre de jongler avec les adresses pour faire apparaître d'un côté du réseau une adresse V4 et de l'autre côté du réseau une adresse V6 pour avoir des équipements simples piles de chaque côté. Donc tous ces groupes travaillent en parallèle. Et donc ici, vous avez la classification des réseaux qui a été donnée par V6OPS. Donc vous avez ici les réseaux d'opérateurs. Donc réseaux d'opérateurs, en gros, je dirais pour simplifier, l'intérêt, c'est de forwarder le plus rapidement possible les paquets. Donc ça, ça va être vraiment le but. C'est d'aller le plus vite dans le forwarding en utilisant donc différentes techniques, des tunnels, utilisant MPLS, etc. Vous avez ensuite les réseaux d'entreprise qui sont des réseaux qui sont gérés par un administrateur. Donc vous avez quelqu'un qui sait comment son réseau marche, qui a accès aux équipements, qui est capable de faire une configuration. Donc là, on va voir comment on peut, dans ces réseaux, introduire IPv6. Est-ce qu'on a besoin d'introduire IPv6 partout ? Ou est-ce qu'on a besoin simplement de définir une interface avec le monde extérieur, rester un intranet V4, et puis sortir vers l'extérieur en V6 en faisant la traduction ou le bon relais au bon moment. Vous avez ici le monde des réseaux domestiques ou des petites entreprises dans lesquelles là, vous n'avez pas vraiment d'administrateur. Vous avez des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un ping, qui branchent leur truc et il faut que ça marche. Donc là, comment on va faire pour leur donner accès au monde V4, au monde V6 ? Comment on va leur simplifier la vie aussi ? Parce que là, il y a une contrainte de sécurité, mais il y a une contrainte aussi de facilité d'utilisation du réseau. Et enfin, donc, vous avez le monde un peu séparé du 3GPP, donc de tout ce qui est LTE, 3G, etc. dans lequel on va aussi avoir besoin de mettre IPv6. Donc par exemple, dans les futures versions de LTE, IPv6 devient la norme et IPv4 est le protocole qu'on va rajouter s'il faut. Donc là, on a le basculement vers les réseaux IPv6. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, mettre IPv6 sur un réseau 3G, ça veut dire créer deux contextes. Un contexte pour V4, un contexte pour V6. Donc là, les opérateurs n'aiment pas trop parce que tous les utilisateurs, ça leur double le nombre de contextes dans leur réseau. Alors, on va regarder plus en détail les différentes solutions pour ces différents groupes. Donc, on va regarder le core network. Donc, le core network, c'est le backbone de l'opérateur. C'est donc comment on va pouvoir forwarder des paquets dans le réseau. Donc, première solution, vous avez de la chance et tous vos équipements font de l'IPv6 en natif. Donc là, vous pouvez mettre une double pile et puis lancer à la fois le routage V4 et le routage V6. Donc, c'est ce qui est fait, par exemple, dans Renaterre. Renaterre, donc le réseau national de la recherche et d'éducation, a des routeurs qui font à la fois du V4 et du V6. Et les deux protocoles tournent en parallèle. Donc ça, c'est une solution, mais ça demande une double administration du réseau, parce que vous devez administrer votre réseau V4 et votre réseau V6. Donc, on peut imaginer aussi des solutions dans lesquelles on va gérer qu'un seul protocole bien et dessus, on va pouvoir transporter l'autre. Donc ça, c'est ce qui va être fait, soit à base de tunnels, donc de 6 over 4, c'est un tunnel, ou avec des solutions MPLS. Donc, France Télécom préfère utiliser la solution 6PO, c'est-à-dire avoir un réseau qui tourne dans une version et sur cette version, on va transporter à la fois V4 et V6. Alors, c'est des solutions temporaires, mais bon, avec MPLS, c'est des choses qui... un temporaire qui va... risque de durer très, très, très longtemps. Alors, si on regarde rapidement les protocoles de routage, on ne va pas insister beaucoup dans ce cours sur les protocoles de routage, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est exactement la même chose en V4 et en V6. Ce que vous connaissez, vous pouvez l'appliquer directement. Donc, en IPV4, on a RIP V2. En IPV6, on a RIP NG. Donc, RIP NG permet de transporter des paquets IPV6 uniquement, donc c'est un protocole de routage que pour IPV6. Au niveau d'OSPF, on a OSPF V3. OSPF V3 permet, donc, de transporter uniquement des préfixes IPV6, mais dans les nouvelles évolutions du protocole OSPF V3, on a aussi la capacité d'annoncer des préfixes IPV4. Donc, on peut faire merger. Au lieu d'avoir OSPF V2 pour V4 et OSPF V3 pour V6, eh bien, on peut utiliser OSPF V3 pour les deux familles de protocole. Donc, ça, c'est des possibilités. Mais généralement, les opérateurs préfèrent ISIS. Et dans ISIS, il n'y a presque rien à faire. Si vous regardez le RFC qui documente ISIS, eh bien, il tient sur deux pages. Parce que ISIS n'utilise pas IP pour échanger des données. ISIS a été créé à la base pour router des réseaux CLNP, c'est-à-dire des réseaux datagramme OSI. Et OSI a disparu et n'est resté qu'IP. Donc, quand on fait de l'ISIS, en fait, vous avez un protocole de routage qui va utiliser CLNP pour échanger des informations entre les routeurs. Et dans sa partie données, vous allez avoir ce qu'on appelle des TLV, type longueur-valeur, qui vont donc contenir les informations de routage. Donc, vous avez des informations de routage pour CLNP que plus personne utilise à l'heure actuelle. Vous avez des informations de routage pour IPV4 et ce que vous devez faire, c'est simplement rajouter des informations de routage pour IPV6. donc, c'est juste redéfinition d'un champ et tout le reste reste totalement isolé. Donc, là-dessus, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés au niveau du routage et c'est une bonne chose parce que on avait vu que le passage d'un IPV4 sans classe avec classe, ça avait posé énormément de problèmes au niveau de ces protocoles de routage, de cet apprentissage de l'habitude de router. Là, vous gardez vos réflexes que vous avez en IPV4 mais vous les tendez sur 128. Donc, c'est quelque chose de relativement simple. Alors, maintenant, il reste BGP. Donc, je vous avais dit qu'on ne voulait pas de BGP5 parce que ça traumatisait les clients de Cisco. Donc, ce que l'on va faire, ce qu'il y a eu comme évolution, c'est MPBGP. Donc, MPBGP, c'est un protocole. Donc, dans BGP, vous ouvrez une connexion TCP entre vos deux équipements BGP et puis après, vous avez une phase dans laquelle les deux équipements s'échangent leurs informations du genre quel numéro d'AS ils ont, etc. Donc, cette phase d'open, eh bien, MPBGP la complète et rajoute pendant la phase d'open des messages pour dire quelles sont les capacités que les routeurs peuvent avoir. Du genre, est-ce que tu es capable de faire du MPLS ? Est-ce que tu connais IPV6 ? Est-ce que tu gères du multicast ? Ainsi de suite. Donc, les deux routeurs peuvent s'échanger ces capacités pour savoir ce que l'autre fait. Donc, si moi, je fais de l'IPV6, j'informe l'autre équipement et l'autre équipement m'informe qu'il peut faire de l'IPV6, on est d'accord et à ce moment-là, on accepte d'échanger des préfixes IPV6. Alors, le problème que l'on a en BGP, c'est que si vous regardez le format d'un paquet BGP4, vous avez une liste d'adresses IPV4 qu'on appelle Withdraw, c'est-à-dire des annonces de route que vous allez rejeter et puis, vous avez ensuite un champ Add dans lequel vous allez avoir un certain nombre de préfixes suivis d'attributs. Alors, les attributs, c'est des décorations, des informations supplémentaires qu'on donne aux préfixes pour justement, au niveau BGP, faire des sélections de routes en disant je préfère router avec celui-là pour telle et telle raison. Donc, en BGP, on a un routage politique, c'est-à-dire qu'on ne va pas choisir le plus court chemin, mais on va choisir les opérateurs avec lesquels on peut pirer. Je ne sais pas, vous avez des opérateurs qui préfèrent ne pas utiliser Cogent ou Level 3 pour pirer, mais préfèrent Open Transit, même si ça donne de nouvelles qualités sur les services de partage de films plus ou moins pirates. Eh bien, ça, ces décisions de part d'échange de routes se font à un niveau politique, c'est-à-dire on regarde à qui on échange l'information plutôt que techniquement quelles sont les capacités d'échange. Alors, le problème qu'on a avec BGP, c'est que ces formats-là ont été écrits pour IPv4 et en IPv6, eh bien, on ne peut pas les utiliser parce qu'ils sont trop courts. Donc, que fait MPBGP quand on fait IPv6 ? C'est qu'on peut supprimer ne plus utiliser ces champs et par contre, ils ont été redéfinis sous forme d'attributs. Donc, au niveau de l'attribut, on aura déjà quelque chose qui donnera le type de l'information, est-ce que c'est du IPv6, est-ce que c'est du IPv4, est-ce que c'est du multicast, ou pas. Et donc, de cette manière-là, si on dit que c'est du IPv6, eh bien, on pourra derrière annoncer des préfixes IPv6. donc, c'est une évolution très douce du protocole par rapport à ce qu'on avait connu entre BGP3 et BGP4. En fait, on reste compatible avec BGP4 et si les deux équipements sont multiprotocole BGP, à ce moment-là, ils vont pouvoir s'échanger autre chose que de l'IPv4. mais après, toutes les règles de sélection, tout ce que vous connaissez en IPv4 pour choisir telle ou telle annonce de BGP, eh bien, c'est exactement la même chose en IPv6. Donc là, il y a, en conclusion, comme c'est dit ici, il n'y a vraiment aucune différence. Alors, à mon avis, c'est vraiment le point important de noter sur IPv6, c'est-à-dire qu'on va perdre la compatibilité au niveau applicatif, puisqu'une machine v4 ne peut pas parler directement à une machine v6, mais on garde la compatibilité au niveau de l'administration du réseau, ce qui, normalement, est là pour éviter les freins pour permettre à IPv6 de rentrer dans le réseau. Et si vous vous rappelez l'idée de l'IOTF, c'est-à-dire, comme c'est facile de mettre dans l'IPv6, on va le mettre partout et puis on va doucement passer l'IPv4 vers l'IPv6 sans s'en rendre compte, donc la transition va être relativement simple. Bon, ben, comme on a vu, ils se sont un peu plantés, non pas parce que c'est plus compliqué de gérer un réseau IPv6, mais simplement parce qu'il y a d'autres choses que ça. L'adresse intervient à plein d'autres endroits qu'au niveau du forwarding et c'est ces autres endroits qui freinent vraiment le déploiement d'IPv6. alors on verra ça tout à l'heure quand on parlera de certains mécanismes de transition. Alors, donc, le mécanisme le plus simple c'est le tunnel. Alors, comme tunnel, ça ne fait pas sérieux, on peut l'appeler 6 over 4. Ça, ça fait bien. Je fais du 6 over 4, ça fait quand même mieux que de dire que j'ai créé un tunnel entre deux machines. mais c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez ici un entête IPv4 avec comme numéro de protocole 41 qui indique qu'au-dessus vous avez l'IPv6 et ensuite vous envoyez vos paquets en IPv6. Alors, c'est une solution qui est bonne, qui est efficace puisque après vous traversez tout votre réseau en IPv4 et puis en IPv6 donc vous profitez des performances d'IPv4. Par contre, ça a plusieurs inconvénients. Le premier, c'est que ça réduit de 20 octets l'entête la MTU IPv6 donc ça peut poser des problèmes surtout si vous vous prenez la mauvaise idée de filtrer les messages ICMP et donc là, vous risquez d'avoir de belles surprises quand vous enverrez de gros paquets. Donc ça, c'est des fois on a les listes du G6 donc vous avez une liste qui s'appelle IPv6 tech et généralement on a des messages comme ça ça ne marche plus pourquoi ? On se dit réduit la toile de ton MTU à 1280 et nous dis-nous si ça marche. Oui, ok. Donc il y a un problème de MTU discovery. Donc c'est un premier inconvénient. Deuxième inconvénient c'est que comme je vous ai dit c'est très simple et comme c'est très simple on peut arriver à des topologies comme ça et ce n'est pas la pire. donc c'est le six-bone vers la fin où on ne sait plus très bien comment on peut aller d'un point à un autre parce qu'on a presque des connexions entre tout le monde. Et donc ces liens que vous pensez directs ici en fait ils sont il y a plein de petits routeurs IPv4 au milieu. Et donc par exemple quand je fais une liaison qui pourrait par exemple entre Sprint et Easy et bien en fait peut-être que mes paquets vont passer vers l'Europe revenir arriver à Sprint repasser par l'Europe et repasser à Easy. Et ça je ne le vois pas quand je regarde cette topologie j'ai l'impression d'avoir un lien direct. Donc je cache complètement la topologie du réseau. Donc c'est pour ça une règle à mon avis importante c'est de dire que l'on doit quand on crée des tunnels faire très attention à ce que l'on ne change pas le routage des paquets. Donc ils doivent prendre la même route que s'ils étaient passés en natif. Le seul but c'est de traverser des équipements qui ne comprennent pas le protocole. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point enfin troisième point c'est qu'on peut traverser très vite les équipements par contre rajouter cette en tête c'est coûteux. Au niveau CPU rajouter un en tête devant vous prenez beaucoup de temps. Donc quand vous êtes sur votre routeur et vous créez un tunnel ça c'est généralement ça va sur la carte supervision. Et donc vous perdez de l'efficacité au niveau de votre routeur. A moins d'avoir un hardware spécialisé qui fait cette encapsulation et qui coûte relativement cher et bien rajouter un en tête ici vous fait perdre à peu près on avait fait des expériences il y a quelques années sur un réseau qui s'appelait VTHD vraiment très haut débit qui permettait de tester les protocoles et quand on mettait des tunnels IPV6 on perdait 50% des performances. Non pas en temps de forwarding dans le réseau parce qu'on avait du forwarding hardware mais en temps d'encapsulation du paquet. Donc quand vous êtes sur votre petit Link6 votre petit CPO chez vous bon ça va vous pouvez faire un tunnel par contre si vous êtes dans un cœur de réseau et vous voulez traverser votre super Tera switch ou Tera router optique que vous avez acheté mais qui ne connaît qu'IPV4 ben là vous aurez un problème en performance à cause de l'encapsulation. Donc c'est plutôt une techno à réserver sur les bords du réseau qu'une techno à mettre dans le cœur de réseau mais bon c'est une solution qui permet de passer quelques hops si vous avez des hops qui ne sont pas IPV4. Alors la meilleure solution qu'on ait en cœur de réseau c'est la même chose c'est faire des tunnels mais sans le dire c'est à dire en utilisant MPS. Alors l'idée on va le regarder sur ce schéma donc on a ici un réseau donc le réseau d'un opérateur qui comprend donc des routeurs alors on va les appeler différemment ces routeurs les routeurs qui sont au cœur de réseau c'est ce qu'on va appeler des routeurs P pour provider et les routeurs qui sont en bordure c'est ce qu'on appelle des PE pour provider edge donc ces routeurs là sont les routeurs qui dialoguent avec vos clients en BGP donc ce que l'on veut faire dans ce cas là c'est donc on a un client ici qui dit je veux une connectivité IPV6 vous avez un autre client ici qui dit je veux une connectivité IPV6 donc soit vous upgradez vos PE pour leur permettre d'avoir des fonctions IPV6 ou si le nombre de clients est relativement faible vous pouvez rajouter un petit PE ici qui va donc se spécialiser pour IPV6 donc l'idée c'est d'offrir de l'IPV6 à la bordure du réseau mais par contre de continuer à avoir le cœur du réseau qui reste lui en IPV4 alors comment on va faire ça et bien on va se baser sur les propriétés d'MPL alors 6PE pour moi c'est le sujet d'examen favori pour les étudiants parce que en fait en quelques pages de draft on révise tout IPV6 et on révise tout le routage dans les réseaux donc c'est pas mal d'intégration c'est assez joli mais bon il faut il faut bien comprendre ce genre de choses alors on va essayer de le voir rapidement alors on peut le voir vous l'avez sur les schémas mais je vais le dessiner ça sera peut-être un peu plus clair donc et ça permettra de revoir un peu le fonctionnement de MPLS dans un réseau donc qu'est-ce que vous faites dans un réseau où vous ne mettez pas d'administration vous n'allez pas faire de traffic engineering etc ça c'est pas notre intérêt donc vous avez vos routeurs PE que vous trouvez en bordure dans le cœur de réseau et donc vos routeurs PE en dans le cœur de réseau donc vous faites donc ça vous configurez ça en V4 on ne sait pas ce que c'est qu'il peut V6 là on configure en V4 donc on a des préfixes donc ça routage etc chaque liaison a un préfixe de PV4 et donc vous avez un protocole de routage qui va collecter ces préfixes et trouver donc les chemins les plus courts pour aller d'un point à un donc après qu'est-ce qu'on fait donc ici on a des tables de routage et bien on va utiliser MPLS et un protocole qui s'appelle LDP Label Distribution Protocol qui va être là pour définir des tables de commutation donc ici par exemple j'ai un préfixe epsilon donc un routeur ici s'appelle epsilon.1 et ici donc j'ai mon routeur qui s'appelle epsilon.2 et ici donc j'ai mon lien epsilon donc au niveau de la table de routage je vais avoir epsilon je vais savoir que je dois l'envoyer à ce routeur P donc au niveau de MPLS et LDP je ne rentre pas dans le détail ici on va avoir ce qu'on appelle une FEC Forwarding Equivalent Class qui va nous dire que pour joindre epsilon je dois utiliser un label qui aura été négocié entre ces deux équipements et qui sera mettons le label 45 ensuite de la même manière avec LDP donc ici on a plusieurs interfaces on va l'appeler A ici et donc ça je dois l'envoyer sur l'interface A au niveau du routeur P ici j'ai pareil plusieurs interfaces A B et C et donc je vais avoir une table de commutation qui va se créer qui va me dire que quand je veux joindre quand je reçois quelque chose avec le label 45 sur l'interface A je dois l'envoyer sur le label 70 alors qu'elle a été négociée entre ces deux là sur l'interface C ensuite ici j'ai pareil A B C donc des interfaces locales et je vais avoir une table de commutation qui me dit que quand je reçois quelque chose avec le label 70 sur l'interface A et bien là le but c'était d'atteindre le préfixe epsilon je l'ai atteint il est là donc je fais un pop c'est à dire que j'enlève le label de mon message qui va circuler donc si on prend un exemple juste pour fixer les idées vous avez un paquet vous émettez un paquet à destination des psilons qu'est-ce que vous faites au niveau de MPLS vous avez votre niveau physique ici qui peut être Ethernet PPP ce que vous voulez donc là vous rajoutez au milieu un label qui est label 45 d'accord parce que c'est à destination des psilons et là j'ai mon paquet IPV4 mettons à destination de epsilon point 2 donc ça je l'ai fait en analysant le fait que je voulais aller vers epsilon donc c'est cette fact qui m'a donné ça par contre ici quand je reçois le paquet donc je reçois le paquet sur cette interface donc niveau physique label 45 et puis quelque chose ici je n'irai jamais voir quelque chose ici ce que je vais voir c'est juste le label et le label m'indique que je dois l'envoyer sur l'interface C avec la valeur 70 donc qu'est-ce que je fais je l'envoie ici avec le label 70 donc je change la valeur de mon label et je recopie ce qui est au-dessus mais je ne l'ai absolument pas interprété j'arrive ensuite sur cet équipement donc je reçois sur l'interface A quelque chose avec le label 70 et des trucs après je regarde juste le label et qu'est-ce que je fais ici je renvoie mon paquet avec l'interface physique ici et le contenu qu'il y avait au-dessus et donc après je vais avoir un bootage passif donc ça c'est c'est le principe rapidement de MPLS alors maintenant on va le coupler avec BGP alors avec BGP ici donc vous avez le vous avez donc un client mettons le client ici qui veut envoyer un paquet à destination de A et ici donc un paquet à destination de B donc ici vous envoyez votre paquet et pardon ce qu'on va faire c'est peut-être le mieux l'expliquer au tableau avant là c'est un peu sommaire j'ai pas d'autres couleurs donc ici on va avoir un client qui fait avec qui est en IPv6 only en IPv6 only et qui a le préfixe bêta donc qu'est-ce qu'il va faire ici il va ouvrir une connexion TCP en IPv6 dans lequel il va annoncer avec BGP le fait que chez lui il y a le préfixe on va l'appeler bêta 6 pour bien se rappeler la famille de protocole et donc ce routeur là maintenant va annoncer à l'ensemble des routeurs du réseau le fait qu'il connaît un préfixe qui s'appelle bêta 6 donc en fait vous avez ici une connexion TCP en IPv4 au-dessus d'IPv4 puisque notre réseau est IPv4 dans lequel on va faire une annonce BGP pour dire il existe un préfixe qui s'appelle bêta 6 et le next stop pour le joindre donc mettons ici on va l'appeler delta donc delta 1 est une adresse IPv4 d'accord donc ici je vais avoir au niveau de BGP une connaissance du réseau qui va dire quand je veux joindre donc dans notre table BGP ici quand je veux joindre bêta 6 je dois l'envoyer à mon next stop qui est delta 1 d'accord donc cette information m'est prévenue en IPv4 parce que la connexion ici est en IPv4 donc maintenant un utilisateur ici veut joindre m'envoie un paquet donc ici j'ai une liaison IPv6 également et donc j'envoie un paquet à destination de bêta 6 mettons bêta 6 de point de point que attendez j'ai oublié un petit détail ici au niveau de l'annonce je vais aussi donner un label que je vais lier à ce préfixe mettons label 110 d'accord donc ici j'ai ça avec label 110 donc une fois que j'ai ça mon paquet arrive ici et je vois que pour joindre bêta 6 je dois envoyer ça à delta 1 et avec le label 110 donc qu'est-ce que je fais donc ici je vais créer un paquet ce paquet donc va avoir le niveau physique ici je vais mettre le label 110 et après je mets mon paquet IPv6 alors ce label 110 c'est un label qui est très loin donc qu'est-ce que je dois faire je dois regarder ici quel est le le next stop donc ici au niveau du next stop j'ai une adresse IPv4 bah comme on avait fait tout à l'heure pour epsilon je regarde dans ma fec et j'ai quelque chose mettons pour joindre delta il faut utiliser le label 50 et envoyer sur l'interface A donc qu'est-ce que je fais ici je rajoute le label 50 donc le paquet on va voir de la même manière une table de collutation si j'ai quelque chose avec le label 50 sur l'interface A je dois l'envoyer avec le label mettons 70 pour compliquer tout sur l'interface B et ici j'ai quelque chose donc on va l'appeler A B C D si je reçois donc ma table de commutation ici si je reçois quelque chose avec le label 70 sur l'interface D et bien je fais un pop donc j'enlève le label donc mon paquet va être commuté ici sans regarder le contenu donc on ignore si c'est du V4 ou du V6 pour arriver jusqu'à cet équipement cet équipement donc va faire un pop et donc va retirer le label 70 qu'on avait qui était arrivé et qu'est-ce que je vais avoir ici niveau physique label 110 et mon paquet IPv6 ce que j'avais annoncé ici dans mon annonce BGP si je reçois quelque chose au niveau de 110 c'est pour le préfixe bêta 6 donc là j'ai associé le label 110 à quelque chose qui était d'IPv6 et donc après mon routeur ici peut soit retirer ce label et faire après du routage classique ou peut-être reprendre ensuite une autre commutation Intel c'est clair ? c'est dur après l'endroit vous avez dit de voir donc quel est l'intérêt de ce genre de choses ? c'est que mon protocole de signalisation c'est-à-dire mon IGP et BGP restent IPv4 donc à l'intérieur ici je ne fais que l'IPv4 les équipements ici vont router ou générer des paquets IPv4 pour le routage par contre au niveau de la commutation ils vont se baser uniquement sur le label pour commuter les paquets et donc de cette manière là je ne verrai jamais ici dans les routeurs P de l'IPv6 je vois de l'IPv4 pour la gestion de mon réseau et je vois du MPLS pour la gestion du trafic et donc ces équipements-là n'ont absolument pas à être changés par contre évidemment les routeurs de bord ici ont à connaître IPv6 il y a juste une petite blague qui a été faite par les concepteurs du protocole BGP c'est que dans les premières versions de NPVGP ou de BGP on nous dit que le préfixe et le nextop doivent être de la même famille donc mon préfixe est IPv6 donc mon nextop doit être IPv6 là j'ai donné une adresse IPv4 bon on va tricher et puis on va faire de point de point IPv4 donc je mets mon adresse IPv4 dans une adresse IPv6 et comme ça je respecte le règlement le RFC qui me dit que les deux familles de protocole doivent être de même et donc là ça marche bien alors maintenant on a nos amis chinois qui ont décidé de faire le contraire alors je ne sais pas si vous l'avez en slide mais nos amis chinois vous avez les labels non nos amis chinois donc veulent faire le contraire c'est à dire avoir une infrastructure IPv6 au milieu pour relier des îlots IPv4 bon je ne vais pas redécrire tout le process mais c'est la même chose sauf que là vous avez un préfixe IPv4 et un next stop qui est IPv6 et écrire 128 bits dans 32 bits c'est nettement plus compliqué donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là on change les règles donc le groupe softwire a redéfini les règles et maintenant on interdit plus d'avoir deux versions deux familles de protocoles différentes ici il faut juste le préciser au niveau de la négociation et dire que mon next stop dans ce cas là sera IPv6 donc là ce n'est pas un changement vraiment technique c'est plutôt un changement au niveau de la standardisation pour prendre en compte ce genre de choses mais donc là quand on a ça on est content parce que on a un IGP qui gère votre réseau et donc vous pouvez après faire des LSP comme vous voulez vous pouvez faire du traffic engineering et de sur ces trafics et sur les LSP que vous avez créé vous êtes capable de transporter de l'IPv4 ou l'IPv6 donc là au niveau administration dans votre réseau ça ne change rien et dans un premier temps vous pouvez rester en V4 donc ça c'est la solution la plus facile pour migrer un coeur de réseau à l'IPv6 alors maintenant évidemment quand on fait l'IGP on doit pirer donc on doit faire des échanges avec d'autres opérateurs parce que si on est seul à faire du V6 ça ne sert pas à grand chose ben là il n'y a rien à dire parce que tous les points d'échange au moins en France donc comme donc géant enfin les opérateurs genre géant donc qui est le réseau de la recherche européen donc Open Transit Level 3 Sprint etc tous ces opérateurs font l'IPv6 donc vous pouvez les interconnecter et les nœuds d'échange en France sont aussi double pile donc vous pouvez échanger du trafic avec d'autres opérateurs s'ils le font en IPv6 donc là c'est pas un frein on a vraiment une bonne infrastructure de ce côté là alors maintenant l'autre point c'est l'accès donc là j'ai parlé du forwarding et forwarding finalement c'est ce qu'il y a de plus simple ce qui est plus compliqué c'est l'accès parce que l'accès il faut faire du forwarding évidemment pour gérer les paquets mais il faut aussi gérer l'adressage déléguer des adresses donc comme je vous disais ce matin Renataire n'a jamais eu ce problème parce que Renataire vous envoie un mail en disant voilà votre préfixe et maintenant configurez votre routeur pour que ça marche mais on n'est pas toujours dans ces cas là si on a par exemple des clients grand public on va pas leur demander d'aller dans leur livebox introduire manuellement un préfixe IPv6 donc il faut aussi pouvoir déléguer des préfixes au client et ça c'est plus compliqué parce que soit on a un opérateur qui veut pas le faire il dit qu'IPv6 ça sert à rien il y a un client qui voudrait le faire ou un opérateur qui voudrait le faire mais qui voudrait pas trop se casser la tête parce que on va pas faire de sous avec IPv6 mais on va le mettre pour montrer qu'on est bon et ou vous pouvez avoir aussi un ISP qui voudrait intégrer IPv6 complètement dans son réseau alors comment on peut faire et bien on peut utiliser des tunnels automatisés soit natifs c'est à dire vous avez tous les mécanismes pour déléguer les préfixes et on vous délègue des préfixes IPv6 des jolis préfixes IPv6 on a vu par exemple vous avez du DHCP P6 préfixe délégué ou ce genre de choses mais encore il faut que toute la chaîne puisse le gérer vos AAA etc ou alors on va créer automatiquement un préfixe qui va nous aider dans la donc dans la transition et c'est un mécanisme donc qui est en train d'être jeté de l'IETF enfin donc obsolété à l'IETF c'est ce qu'on appelle 6 to 4 mais 6 to 6 6 to 4 est rejeté en fait vous avez un de ses fils donc 6 RD qui est très utilisé par exemple en France par Free ce qui fait que grâce à ça grâce à Free on est l'un des premiers sites enfin des pays qui fait du trafic IPv6 avec Google donc ce qui est quand même pas mal alors en plus il y a des choses amusantes c'est Besson donc dans son rapport sur la France numérique en 2012 avait dit qu'il fallait que 25% du trafic internet soit en IPv6 bon il n'y a rien à faire puisque Free a offert d'IPv6 à tous ses clients donc on doit être à peu près à 25% d'utilisateurs de personnes qui peuvent avoir d'IPv6 on ne dit pas que les pourcentages en trafic sont à 25% mais les personnes qui ont un préfixe IPv6 sont bonnes enfin donc on va regarder un peu comment ça marche alors je vais peut-être passer 6 to 4 d'abord si je le trouve bon je vais le faire au niveau au tableau on verra après les slides donc 6 to 4 donc 6 to 4 c'est l'idée est la suivante vous avez un routeur ici donc vous êtes connecté à un site un ISP et cet ISP vous donne une adresse publique IPv4 donc votre ISP vous dit moi je ne veux pas faire d'IPv6 et vous vous voulez en faire donc comment vous faites et bien vous configurez votre routeur ici pour qu'il annonce dans votre domaine un préfixe qui est 2002 ça c'est un préfixe qui a été retenu au niveau de la standardisation donc un préfixe 2002 et ensuite vous allez prendre l'adresse IPv4 qui vous a été donnée alors ce qui est ce qui est amusant de voir c'est qu'ici on a 7 bits ici on a 32 bits donc ici on se fait un slash 48 donc là je me fais un slash 48 contenant l'adresse IPv4 qui m'a été donnée m'un adresse IPv4 public après ça je vais pouvoir comme j'ai un slash 48 le gérer comme n'importe quel autre préfixe dans mon réseau donc là je peux faire une configuration IPv6 classique là ça change maintenant on peut imaginer que vous ayez un autre site donc ici on a le site A donc pareil un site B qui a une adresse IPv4 donc on a IPv4 prime et donc lui a fait la même chose et donc annonce ici un préfixe 2002 IPv4 prime slash 48 dans son domaine maintenant vous avez une machine du réseau A qui veut parler avec une machine du réseau B donc vous allez faire 2002 IPv4 de point de point 1 mettons vers 2002 IPv4 de point de pardon Kv4 prime de point de point OK donc qu'est-ce que vous faites au niveau de votre réseau et bien vous faites que ce paquet va être routé vers une interface 6 to 4 dans votre routeur donc le paquet IPv6 arrive à cette interface et que va faire l'interface c'est créer un tunnel donc on prend le paquet IPv6 et on rajoute devant un paquet IPv4 donc au niveau de l'adresse source on prend son adresse publique donc IPv4 et au niveau de l'adresse destination et bien on prend l'adresse IPv4 qui est contenue dans le préfixe du destinataire donc ça je le recopie ici donc mon paquet va être envoyé en tunnel jusqu'à mon routeur de B le routeur de B va décapsuler donc enlever l'entête IPv4 et va envoyer le paquet IPv6 natif dans le réseau et on va avoir la réponse donc ça c'est assez joli comme comme mécanisme mais ça ne marche qu'avec des adresses 6 to 4 si je vais je vais aller sur le site de Google ben Google n'a pas une adresse 6 to 4 mais a une adresse IPv6 standard appartenant donc suivant les processus qu'on a donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là c'est en fait placer sur le réseau internet des relais et ces relais vont nous permettre de communiquer avec le vrai monde IPv6 donc ces relais vont avoir une adresse alors je vais essayer vous avez les slides donc ça doit être 192 88 99 point mettons 1 et donc tous ces tous ces relais vont avoir la même adresse IP que l'on va injecter donc ici vous voyez on fait de l'enicast et donc au niveau de la configuration ici de votre table de routage vous dites quand j'ai une route par défaut alors en IPv6 une route par défaut donc 2.2.1 slash 0 qu'est-ce que je fais je l'envoie à 2002 alors si l'adresse est exact 192 point 88 point 99 1 2.2.1 et un identifiant interface et donc ici quand j'ai un paquet vers 2001 donc c'est pas une route 2002 donc c'est une route 2001 donc elle est route par défaut en fait je crée un tunnel vers le relais le plus proche et le relais le plus proche envoie le paquet dans le monde IPv6 et le paquet est routé jusqu'au destinataire en IPv6 donc là on a une encapsulation et ensuite on va en atif dans le monde IPv6 quand l'équipement va répondre lui il sait pas qu'il s'agit d'une adresse 6 to 4 il va donc renvoyer un paquet IPv6 natif à destination de mon adresse donc 2002 IPv4 quelque chose de point de point et là il va falloir revenir dans le monde 6 to 4 et donc ce qu'on va faire ici c'est on va pas pouvoir demander au relais d'annoncer en BGP l'ensemble des routes IPv4 parce que rappelez on a 357 000 routes en IPv4 donc si je les injecte ici ça va même polluer mes tables de routage IPv4 donc le seul truc que le relais peut annoncer c'est 2002 slash 16 c'est à dire que le routage va se faire vers le relais le plus proche du récepteur et donc on va se retrouver avec un routage complètement asymétrique puisque on va partir vers le relais le plus proche dans le sens de routage puisqu'on a des décastes on arrive vers l'équipement et l'équipement lui envoie vers son relais au plus proche et ensuite on va en IPv4 vers la destination alors forcément ça crée des routes asymétriques et forcément ça peut allonger énormément les routes si on n'a pas de relais proche de cette route donc par exemple pour aller sur un site en France et bien vous pouvez trouver un relais au Canada et puis vous revenez en France et puis après vous passez en Chine et vous revenez en France donc ce qui donne une qualité de service pas très bon des temps de RTT donc de round trip time de propagation relativement long donc c'est pas une solution idéale alors par contre il y a une très bonne idée pour avoir d'une connexion IPv6 facilement en utilisant donc le préfixe IPv4 alors vous avez Rémi Desprins donc membre du G6 qui a proposé donc à Free une solution basée sur 6RD pour faire la transition alors l'idée de Rémi Desprins donc Rémi Desprins au passage c'est un ancien de France Télécom qui a monté donc donc le centre de recherche donc qui était un grand fan d'X25 et qui est passé à la retraite et depuis est devenu un grand fan d'IPv6 donc donc l'idée dit au lieu d'utiliser 2002 et de mettre derrière l'adresse IPv4 ce que je vais faire donc Free à l'époque avait un slash 7 donc mettons 2001 A B C D et qu'est-ce que je fais derrière je rajoute l'adresse IPv4 de l'utilisateur 32 plus 32 ça fait 64 donc ça suffit ça fait un préfixe il ne faut pas en faire beaucoup mais on n'en fait qu'un et quel est l'intérêt de ce genre de choses c'est qu'au lieu d'avoir un truc qui part dans tous les sens vous avez le réseau de Free ici vous avez une Freebox ici donc vous installez un code qui est très proche de 6 to 4 en fait au niveau du patch vous remplacez 2002 par le préfixe de Free donc au niveau codage du Linux c'est enfantin et vous créez de cette manière là un tunnel vers un routeur IPv6 qui lui va annoncer le préfixe de Free vers l'extérieur donc de ce côté là vous êtes en tunnel et de l'autre côté vous êtes en IPv6 natif et quand Google veut vous répondre le paquet où Google va être routé en utilisant en allant vers le préfixe de Free préfixe IPv6 de Free donc on va atteindre ce boîtier et c'est simplement à ce niveau là que l'on va regarder les 32 derniers bits pour savoir où on doit l'envoyer et donc à quel abonné on va envoyer l'information donc ça veut dire que pour Free quel est l'effort modifier faire un upgrade de sa livebox ça c'est relativement simple pour cet opérateur et je n'en ai pas d'autres mots c'est compliqué et rajouter un routeur qui va gérer les tunnels et en 3 semaines vous mettez tous vos abonnés en IPv6 donc de cette manière là vous avez donc un réseau IPv6 alors qui n'est pas vraiment IPv6 puisqu'on a toujours de l'IPv4 partout mais on offre de l'IPv6 pour l'instant dans le premier cas un slash 64 à l'utilisateur alors si vous regardez je vous avais fait regarder hier quand on était sur le site 6 xs le préfixe de Proxal et vous vous apercevez que maintenant il a un slash 26 vous rajoutez 32 bits de l'adresse IPv4 et donc vous avez un 58 donc ça veut dire que maintenant vous pouvez par exemple donner un slash 60 à vos clients donc les clients peuvent avoir 16 sous réseau et pour atteindre le slash 64 et donc comme ça vous avez plus de liberté et en plus il y a un autre intérêt qu'on n'a pas en six to four enfin qu'on pourrait avoir en six to four mais c'est un peu plus compliqué là vous n'avez pas à gérer l'authentification donc vous avez par exemple Adopi on vous dit il faut identifier l'utilisateur qui avait telle adresse IP donc vous devez aller chercher dans vos petits logs pour savoir quelle adresse IP a été donnée à l'utilisateur bon là si un juge vous dit cette adresse là vous n'avez pas besoin de regérer toute la partie administrative gestion d'utilisateur parce que c'est déjà fait au niveau de l'adresse IPv4 donc vous simplifiez énormément la gestion du réseau IPv6 donc voilà ça c'est donc la solution 6RD proposée par Rémi Desprès alors depuis elle a été modifiée donc vous aviez un premier draft qui était informational donc publié par Rémi et depuis un grand fabricant de routeurs donc en particulier Cisco s'est intéressé à la solution parce que c'était une solution efficace une des premières solutions de transition efficace qu'on ait vu dans les réseaux et donc maintenant comment on fait du 6RD et bien on prend le préfixe et ce que l'on peut faire c'est par exemple au lieu d'avoir des adresses publiques que l'on donne à ses utilisateurs on pourrait avoir un réseau mettons 10 slash 8 pour lequel on donc on donne des adresses privées à ses clients ça ça peut exister là pas en France mais dans certains pays on va pas pouvoir donner une adresse publique donc dans ce cas là on met un NAT ici alors généralement on donne en IPv4 on donne on a un double NAT c'est à dire qu'on traduit on a un adressage privé ici on retraduit dans l'adressage privé qu'on nous a donné et ensuite on retraduit ici vers l'adressage public alors dans notre classification des NAT c'est ce qu'on appelle un NAT 4444 donc on a ici soit la possibilité de faire du NAT pour sortir ou en IPv6 ce que l'on fait c'est qu'on aura une adresse du genre 10.xyz et bien on met juste xyz c'est pas la peine de mettre 10 puisqu'il est toujours présent donc comme ça on gagne quelques bits qui permettent de donc d'avoir de donner des préfixes plus courts en IPv6 aux utilisateurs et donc de cette manière là on peut passer sur des réseaux privés donc un réseau privé dans lequel ici on va passer par un double NAT vers l'internet IPv4 public soit ici en fait on a une adresse publique IPv6 même basée sur une adresse privée IPv4 parce que si un autre opérateur utilise le même plan d'adressage il n'aura pas le même préfixe IPv6 et donc il n'y a pas d'ambique donc ça c'est une solution qui est qui est intéressante alors par contre elle a un petit inconvénient pour par exemple les réseaux de France Télécom c'est que France Télécom change les adresses IPv6 et IPv4 de ses utilisateurs mettons toutes les semaines 4 jours un truc comme ça donc si vous changez l'adresse IPv4 et bien vous changez évidemment l'adresse IPv6 donc c'est ça peut être gênant bon Free lui applique un truc simple il donne une adresse IPv4 à un client et il ne la change jamais donc comme ça on a aussi une stabilité au niveau de l'adresse IPv6 alors juste j'ouvre une parenthèse la stabilité du préfixe c'est un truc que l'on aime bien alors France Télécom fait bien les choses en France quand on a au niveau particulier une adresse IPv6 ça sera stable mais nos habits belges et allemands vont faire la même chose qu'en IPv4 c'est à dire vont changer le préfixe de l'utilisateur tous les jours toutes les semaines pour toujours éviter qu'ils mettent des serveurs chez nous donc ça c'est pas c'est pas génial parce que ça retire quand même pas mal d'intérêt à IPv6 donc voilà pour ces solutions donc 6RD et 624 donc l'autre solution donc c'est une solution qu'on avait nous déployée à Télécom Bretagne et qui a été standardisée à l'IOTF c'est d'utiliser donc L2TP pour permettre donc de se connecter d'offrir un accès IPv6 alors a priori cette solution c'est celle retenue par SFR dans leur c'est quoi maintenant leur 9box ou leur 9box Evolution pour offrir IPv6 donc l'idée c'est c'est un peu plus compliqué que que ce que fait 6RD l'idée c'est de se dire qu'on a un réseau IPv4 avec un CPE genre Livebox sur lequel je peux pas faire grand chose je peux pas apporter de l'IPv6 aussi facilement donc je vais déporter des fonctions IPv6 sur un équipement un routeur que je vais mettre dans le réseau alors maintenant ce qui est et puis ici je vais avoir un gateway qui va me permettre de me connecter au réseau IPv6 et je vais faire donc un tunnel entre les deux alors le problème c'est que notre CPE généralement il fait du NAT et donc ce qu'on voudrait c'est que le tunnel il soit opérationnel en permanence pour pouvoir recevoir aussi des paquets entrants donc pour pour faire ce genre de choses et bien ce que l'on fait en fait on va réutiliser les architectures existantes et en fait l'intérêt de cette solution c'est de ne développer aucun nouveau protocole c'est juste de les architecturer ensemble et donc dans un premier temps on utilise une liaison une connexion L2TP entre cette box et donc un NAS qui va donc concentrer le trafic l'avantage de L2TP c'est que l'on va être au dessus du DP donc on peut faire du NAT traversal sans aucun problème la deuxième chose c'est qu'au dessus de L2TP ce que l'on va faire c'est du PPP et donc en faisant du PPP on a l'authentification des utilisateurs donc on peut de cette manière là commencer à travailler la chaîne d'authentification ici en particulier la délégation de préfixes l'interaction avec les bases radius ou diameter donc des choses qu'il faut commencer à mettre en place quand on lance des réseaux IPv6 donc on fait du PPP on s'authentifie une fois qu'on est authentifié on donne un préfixe IPv6 et donc par délégation de préfixes et ensuite par DRA on annonce ce préfixe sur le lien ce qui fait que le trafic V4 qui sera émis par cet équipement sera natté par le CPE et sortira en V4 le trafic V6 lui passera par le routeur ici sera encapsulé dans du V4 et ensuite partira dans le réseau pour atteindre la destination donc l'inconvénient par contre c'est qu'on a une encapsulation un peu supérieure à juste IPv4 dans IPv6 puisqu'on doit rajouter UDP L2TP PPP et ça fait 18 octets ce qui est tout à fait raisonnable et qui permet de réutiliser énormément d'éléments de la chaîne et ça c'est le point important donc voilà les premières mécanismes de transition mais ils arrivent un peu tard à part donc XRD avec des adresses de transition les adresses publiques ou privées et bien on suppose qu'on a de l'espace qu'on peut donner des adresses IPv4 publiques aux clients alors ça c'était vrai l'année dernière c'est beaucoup moins vrai cette année peut-être pas encore la grosse pénurie mais on y va donc comment faire et bien la solution on a déjà un peu évoqué ici mais elle marche très très mal c'est de faire du NAT44 donc on a le réseau de l'opérateur qui est un réseau privé et on donne une adresse privée au CPE de l'utilisateur et derrière on a un autre plan d'adressage privé donc je prends le paquet ici je fais un premier NAT qui va le traduire en une adresse privée je l'envoie vers un second NAT qui va lui le traduire en une adresse publique donc ça c'est bien mais ça pose plein de problèmes en particulier quand ce crétard d'utilisateur utilise le même préfixe privé que le mien que moi en tant que gentil opérateur j'ai choisi pour mon réseau ça peut poser des problèmes alors vous aviez une proposition à l'IETF de dire dans les 5-6 préfixes qui restent et bien on va garder un privé qu'on donnera qu'aux opérateurs et comme ça il n'y aura plus de conflit cette solution a été rejetée alors l'autre solution c'est de dire ici on fait plus de V4 ici on fait du V6 et donc ce que l'on va faire ici au lieu d'avoir du NAT on va avoir un mécanisme qui va encapsuler mon paquet IPV4 dans un paquet IPV6 et je vais faire le NAT non plus chez l'utilisateur mais dans mon cœur de réseau donc l'avantage c'est que plusieurs utilisateurs vont pouvoir se partager la même adresse IPV6 donc l'année dernière on avait fait des études sur le réseau de télécoms de Bretagne on s'était posé une question jusqu'à présent personne se l'a posé vraiment c'est combien de ports utilise un utilisateur pour l'instant vous aviez tout le monde à 65 535 ports et vous n'arrivez jamais au bout donc personne n'avait vraiment regardé ce problème bien en faisant des traces sur le trafic de nos étudiants bien on s'est aperçu qu'un être normal on était très déçu d'ailleurs on pensait que nos étudiants étaient des êtres exceptionnels mais en fait ils ont un trafic assez pépère beaucoup de web et autres et donc on arrive à peu près à une consommation de 300 ports par étudiant donc quand vous générez un trafic donc comprenez par exemple Facebook vous avez beaucoup d'objets donc vous allez chercher vous ouvrir beaucoup de connexions TCP etc mais en général vous ne dépassez pas 300 ports donc ce qui fait qu'on pourrait dans si on allait vraiment au maximum partager une adresse IP entre 200 utilisateurs bon on n'en est pas encore là mais on peut déjà imaginer de partager une adresse IP entre deux utilisateurs donc comme ça on double notre capacité d'adressage du réseau donc c'est déjà pas mal bon en France c'est pas trop le problème parce qu'on a plus une croissance énorme de la DSL mais dans d'autres pays en Afrique par exemple ou en Europe de l'Est où là il y a une forte croissance et il n'y a plus d'adresse ça peut être intéressant de faire ce genre de choses alors ce que l'on va faire donc c'est mettre en place ce mécanisme donc France Télécom par exemple c'est la stratégie de transition au niveau des box qui est mis en place c'est donc au niveau du trafic IPv4 c'est de ne plus avoir donc de trans de ne plus mettre le NAT au niveau de la livebox mais de le mettre au niveau du coeur de réseau pour partager un préfixe en un adresse pardon IPv4 entre plusieurs utilisateurs donc de cette manière là et bien on augmente l'utilisation donc on peut faire d'une adresse alors c'est c'est pas mal comme solution ça a surtout un avantage énorme c'est que ça permet de convaincre non pas les techniciens de France Télécom mais les financiers de France Télécom qu'il faut mettre de l'IPv6 jusqu'à chez l'utilisateur parce que là on est obligé de porter IPv6 ici pour pouvoir en capsuler sachant qu'une adresse IPv4 ça vaut très très cher maintenant en faisant ça on fait des belles économies et donc votre financier est content et donc de cette manière là vous apportez IPv6 jusqu'à la box et rien n'empêche ensuite de le faire fuir dans le réseau de l'utilisateur et donc de cette manière là on se retrouve avec un réseau IPv4 qui va permettre de faire du Facebook et un réseau IPv6 qui va permettre de mettre en place des applications plus récentes par exemple gestion d'énergie ou autre sur votre réseau si vous prenez les nouveaux profils de Smart Grid par exemple c'est de l'IPv6 en attendant évidemment que les serveurs genre Facebook etc. passent en IPv6 passe en IPv6 donc ça ça devrait arriver aussi rapidement donc Google je vous l'ai dit était en IPv6 mais ne le disait qu'au site qui avait une bonne connectivité donc par exemple Free parce que donc XRD offre une bonne connectivité mais l'année prochaine Google a annoncé qu'il libérerait complètement le préfixe IPv6 donc n'importe qui qui ferait une résolution pour Google aura son préfixe IPv6 donc tout le trafic passera sur sur IPv6 donc ça veut dire qu'on libérera aussi l'utilisateur mais il y aura toujours un ou deux sites web dans le monde qui resteront en IPv4 et qu'on pourra donc atteindre toujours en utilisant cette solution donc le 8 juin vous avez donc un un jour qui s'appelle le V6 Day qui est normalement les les gros sites qui génèrent beaucoup de trafic vont tester IPv6 de manière publique et donc vont annoncer ce jour là un préfixe IPv6 au monde entier pour voir justement comment les utilisateurs est-ce que c'est transparent pour les utilisateurs est-ce que la qualité de service va se ressentir est-ce que ça crée des problèmes chez eux donc ça va permettre de tester en vendeur nature donc le passage donc ça veut dire que l'on aura on va avoir de plus en plus de gros sites qui vont passer en V6 et donc on va avoir de moins en moins de trafic IPv4 mais on aura toujours parce qu'il y aura toujours des trucs qui seront en V4 alors au passage ce genre d'architecture pose aussi quelques problèmes donc c'est des travaux qui sont en cours à l'IETF c'est que ici on a un petit défaut nous quand on parle réseau informatique on pense toujours au PC mais il n'y a pas que ça il y a aussi les Xbox 360 les Playstation etc donc des équipements qui sont pour l'instant IPv4 et qui utilisent une PNP pour faire des trous dans le NAT pour arriver à avoir du trafic entrant le problème c'est que votre NAT il n'est plus chez vous donc vous pouvez faire un trou ici donc normalement votre requête du PNP ici sera interprété par l'équipement et être envoyé au NAT ici avec un protocole qui s'appelle PCP Port Control Protocol qui permettra de faire le trou et le contexte au niveau du NAT ici qu'on appelle aussi CGN Carrier Grade NAT alors ça c'est une évolution alors un autre point ça me permettra de faire une annonce à 17h on a une soutenance de projet d'étudiant qui est liée un peu à ce problème donc si vous voulez y assister pas de problème donc qui vient de quelque chose qui avait été soulevé par les gens de France Télécom qui s'occupe de la messagerie donc là vous avez un service qui n'a rien à voir avec l'accès qui donc s'occupe de tout la messagerie orange et autres et eux ce qu'ils ont c'est des petites applis qui détectent le spam et quand vous avez du spam qu'est-ce qu'ils font bah ils bloquent l'adresse bon bah ici je mets du spam Madame Michu elle est là et comme elle partage son adresse avec un spammer la Madame Michu elle ne peut plus communiquer ça c'est un peu dommage donc là c'est des effets de bord dans lequel on considère que l'adresse IP est un identifiant etc on peut revenir sur la théorie mais en pratique ça pose des problèmes donc les étudiants ont proposé une solution qui permet au niveau du spam de redialoguer avec cet équipement pour couper le trafic uniquement sur ce tunnel et pas sur celui-là donc ça c'est la présentation à 17h donc si vous voulez y assister il n'y a pas de problème donc ça crée quand même quelques petites joies dans le réseau mais donc c'est une donc la solution de France Télécom c'est donc d'avoir ça c'est-à-dire vous allez avoir un cœur de réseau qui va rester IPv4 dans lequel vous ferez du 6PE pour gérer le trafic IPv6 vous allez avoir IPv6 qui va arriver ici par contre vous allez avoir un CGN ici pour gérer des tunnels qui vont offrir la connectivité IPv4 ensuite vous repartez en IPv4 sur le réseau donc vous voyez c'est une approche totalement différente de celle de Free Free on fait plutôt de l'IPv6 sur l'IPv4 et dans cette solution on ira plutôt vers de l'IPv4 sur l'IPv6 c'est comme je disais vous avez une multitude de solutions il n'y a pas vraiment une solution unique pour la transition chacun va faire un peu ce qu'il veut donc voilà là vous avez les slides qui résument ce que je viens de dire je vous propose peut-être de faire une pause merci 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 – Sous-titrage FR 2021